... Rappelons-nous que pour la tentative de 3e mandat du président Abdelaiwad, nous avions connu plus d'une dizaine de morts et nous étions ensemble aux manifestations à la place de Globilix contre le 3e mandat du président Abdelaiwad. Aujourd'hui, cette quête d'un 3e mandat est une ligne de fracture dans ce pays. Avec d'un côté, ceux qui veulent préserver leurs intérêts personnels, quitte à faire brûler le pays, et d'un autre côté, ceux qui sont déterminés à défendre notre démocratie, notre attachement aux valeurs de justice, de paix, d'équité et de respect de l'autre. Dans ce combat, j'y laisserai mon dernier souffle s'il le faut. Car avec lui, je m'attends à tout. Je dis bien à tout. Et je suis préparé également à tout. Parce que je considère que la vie n'a de sens que si elle est vécue dans l'honneur et en accord avec ses propres convictions. Comme disait l'autre, être en accord avec soi-même, c'est le meilleur bulletin de santé qu'on pourrait avoir. L'honneur, c'est aussi le respect de la parole donnée. L'honneur, c'est le respect de la Constitution. L'honneur, c'est également ne pas accepter de s'amplâtir. Ce qu'on attendait d'un président de la République en 2023, je devrais dire ce qu'on attendait du président Macky Sall à 11 mois de son départ, c'est de pouvoir rassembler toutes les franges sociales, culturelles, ethniques, jeunes, femmes, hommes, qui composent dans leur diversité cette nation. On s'attendait à ce qu'il annonce son départ après février 2021. Qu'il appelle à une concertation avec tous les acteurs politiques sans écluture pour un renforcement de notre démocratie, de nos institutions, en vue, comme je l'ai dit, de son départ, dans la paix et la stabilité du pays. C'est l'engagement, en tout cas, qu'il avait pris lorsqu'il a été porté à la tête de ce pays. C'est hélas la situation contraire que nous vivons. Jamais dans ce pays, on n'a atteint ce niveau de haine. Je l'ai vu, je l'ai vécu à l'Assemblée nationale avec des camarades avec qui j'ai fait, comme j'ai dit, 5 175 kilomètres. Même si nous ne sommes pas d'accord, nous n'avons pas besoin de nous haïr. J'ai vécu cette haine tous les jours. Jamais dans ce pays, nous n'avons vécu autant d'abus de pouvoir, d'exclusion, de sensibilités politiques différentes de celles du président Macky Sall, qui veut nous imposer sa quête d'un troisième mandat qui serait, je le rappelle, une violation de la Constitution, ce socle de notre République. Ce qu'il faut également savoir, c'est que le président Macky Sall compte nous imposer la force. Il avait été convoqué au commissariat. Certains de ses camarades ici présents étaient avec lui. Le président Abdelayat aurait poursuivi cela, qu'il n'aurait pas été aujourd'hui à la tête de ce pays.